Je vais te parler des poils et de fourrures. Toi, sais-tu à quoi ça sert la fourrure des animaux? Ah oui, ça sert à rester au chaud, mais ça sert aussi à plein d'autres choses. Je vais t'en montrer des poils et des fourrures. Je vais appeler mon ours polaire. Hé l'ours! Regarde le poil de l'ours blanc. Ça lui sert d'un manteau d'hiver pour rester au chaud, car l'ours habite en Arctique, près du Pôle Nord, où il fait très froid. Mais l'ours a aussi une couleur blanche pour se cacher dans la neige, pour ne pas se faire voir par ses proies qu'il veut manger. C'est-tu, c'est quoi ça? C'est une fourrure de castor. Cet animal utilise sa fourrure comme un imperméable. Il peut même plonger dans l'eau, il n'est presque pas mouillé, grâce à ses deux types de poils. Il y a du poil très long, un peu roux, qui lui donne sa couleur, et du poil beaucoup plus court, qu'on appelle le poil de bourre. Donc, le castor peut garder sa chaleur, mais aussi peut rester bien au sec en plongeant dans l'eau. Ici, j'ai de la laine. Tu connais un animal qui nous donne de la laine? Le mouton, hein? Mais moi, j'ai de la laine d'un animal qui a deux bosses sur son dos. Le connais-tu? Eh oui, de la laine de chameaux! Les vrais chameaux, ceux qui ont deux bosses sur le dos et qui vivent dans un désert en Asie, vivent à un endroit où il fait très chaud l'été, mais très froid l'hiver. La laine du chameau l'empêche de brûler au soleil pendant l'été, mais le protège du froid en hiver. Aimerais-tu avoir un manteau en laine de chameau? Il existe même des animaux qui utilisent leurs poils pour manger. Eh oui, pour manger! Certaines baleines dans l'eau n'ont pas de dents dans la bouche. Au lieu des dents, ils ont ce que je tiens dans ma main, des fanons. Les fanons, lorsque la baleine ouvre la bouche, on dirait des spaghettis qui dépassent. Mais ce sont des poils qui servent à filtrer sa nourriture. Les grosses baleines ne mangent pas des gros poissons. Elles mangent des petits animaux qui ressemblent à des petites crevettes. On les appelle le krill, qui vont rester coincés dans les poils à l'intérieur de la bouche de la baleine. Certains animaux utilisent même leurs poils pour se défendre. Ici, je tiens des piquants de porc épique. Les très très longs sont des porcs épiques qui vivent en Afrique. Et les plus courts ici sont les piquants de nos porcs épiques d'Amérique dans les forêts. Ce sont des poils qui sont utilisés pour se défendre contre les prédateurs. Ouch! Cette petite boule de poils piquante, ce n'est pas un bébé porc épique. C'est un hérisson. On peut toucher les piquants du hérisson. Ils vont toujours rester sur son dos. Les porcs épiques, eux, ils ne lancent pas leurs piquants. Non, non, non. Mais il ne faut pas leur toucher car ils pourraient rester plantés dans les doigts ou dans le nez. Vois-tu ce que je tiens dans les mains? Eh oui, une fourrure de tigre. Même le tigre réussit à se camoufler grâce à son poil. Ici, on le voit facilement. Mais dans la forêt, les rayures du tigre ressemblent beaucoup aux ombres que les feuilles des arbres et les herbes hautes vont faire sur son corps. Donc, le tigre est très bien camouflé grâce à son poil. Tu vois, le poil, ça sert à beaucoup de choses. Ça peut servir à rester au chaud, à rester au sec, à se défendre, à se camoufler et même à manger. Toi, en as-tu du poil? Eh oui! Tu as des cheveux. Tes cheveux sont des poils. Moi, j'ai beaucoup de barbe aussi. Mais regarde sur tes bras, tu as des petits poils aussi. Nous, les humains, nous avons des poils. Maintenant, tu en connais beaucoup plus sur les poils. J'ai une activité pour toi. Exagère ton poil. Fais-toi une belle coiffure. Ou encore, fais-toi une moustache ou des sourcils en maquillage. On veut voir ton maquillage. Prends une photo.